Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. A chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute ! Salut Roxane ! Hello Gauthier ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très contente de te recevoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup, je suis hyper contente que tu m'accueilles aussi. C'est chouette ! Roxane, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Je suis Roxane Lacote, je suis user researcher en freelance depuis un peu plus d'un an maintenant. Je ne sais pas si tu veux que je te déroule le parcours un peu de fond en comble. Écoute, ça tombe bien parce que la deuxième question que je pose d'habitude à mes invités, c'est toujours comment tu en es venu à faire du design, que je réadapte en comment on est venu à faire de la recherche quand tu es user researcher. Donc, je veux bien tout ton parcours s'il te plaît. Ok, ça roule ! Eh bien, comme beaucoup de personnes, moi je m'amuse à dire que je n'ai pas un parcours typique, commun. Je n'ai pas fait d'études de design, donc je n'ai pas connu la user research par un cursus académique. Moi, je suis issue d'un cursus business. Donc, j'ai simplement fait une école de commerce à Strasbourg qui m'a emmenée à partir aux Etats-Unis, notamment pendant un an, à Indianapolis. Donc, la ville qui ne fait pas rêver, Midwest, mais qui m'a appris pas mal de choses sur le plan perso, mais aussi pro, vu que c'est pendant cette année-là que j'ai pu découvrir un petit peu de loin, on va dire, mais en tout cas pour la première fois ce qu'était l'UX design par un de mes profs de marketing digital là-bas. Mais ce n'est pas franchement à ce moment-là que ça a résonné en moi. Je veux dire, j'ai pu voir de loin ce qu'était le métier de designer en allant passer une tête une fois dans l'agence de ce prof-là. Mais ce n'est pas là que tout s'est déclenché. Après cette année aux US, je suis rentrée à Paris. J'ai fait un stage pareil en marketing, tout bêtement, en tout cas, très lié à ce que je faisais en termes d'études. Stage de marketing ou de trade marketing chez Ainz, qui est le grand groupe qui détient les marques Dimm, Wonderbra, Playtex notamment. Et dans mon job, je devais me rendre souvent en boutique Dimm sur Paris pour mettre en place les scénographies des vitrines. Et dans les vitrines, on met des produits. Et pour savoir quels produits je devais mettre en vitrine, je devais pas mal regarder les chiffres, les tableaux, etc. sur Excel, chose que je n'aimais pas beaucoup faire. Et je me suis rendue compte qu'en parlant pas mal avec des vendeuses, avec des clientes, je pouvais finalement me rendre compte des produits qui plaisaient. Je me suis demandé si cette chose-là, c'est-à-dire parler avec des gens pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, n'était pas un métier. C'est là que j'ai commencé à comprendre un peu mieux, ou en tout cas à refaire la boucle, d'abord avec l'expérience client du coup. J'avais pas mal dans l'idée de rester vraiment dans l'expérience client, presque plus lieu, physique, etc. C'était plus lié au job en plus que j'avais à ce moment-là, donc ça m'appelait un peu plus. Et j'avais, autant te dire, zéro notion de marketing digital web & co. Mais j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur Paris en termes d'expérience client. Ça m'a fait dérouler vers l'expérience utilisateur et les quelques agences qu'il y avait à Paris autour de ça. Et j'ai donc décidé, en tout cas essayer, d'intégrer l'agence Axens, qui est une des agences pionnières en termes d'UX design en France. Donc j'ai poussé la porte d'Axens. Tu t'en doutes bien, pas en tant qu'UX designer ou user researcher avec le grosso modo zéro expérience que j'avais avant. Donc je suis d'abord arrivée en tant que chef de projet UX, donc avec pour objectif d'encadrer les équipes design, donc UX designer, UI designer, UX researcher, donc d'encadrer, on va dire, leur travail, de leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent faire ce dans quoi ils étaient juste très bons, c'est-à-dire leur taf, et tout en faisant attention que toutes ces réalisations-là rentraient dans le cahier des charges, dans le besoin en tout cas du client. Donc j'ai été chef de projet UX pendant environ deux ans. J'ai beaucoup bossé avec des personnes hyper inspirantes, que ce soit en UX design ou en UX research, mais c'est tout de même les user researchers avec qui j'ai pu bosser du coup en duo qui mettaient à chaque fois des grosses étoiles dans les yeux. Je trouvais juste le métier incroyable, la valeur ajoutée incroyable sur tous les projets qu'on avait pu faire. Et j'avais vraiment le ressenti que ça pouvait beaucoup convenir simplement à ma manière d'être et à mes aspirations. et j'ai juste demandé en fait un changement de poste en pitchant un petit peu pourquoi je pensais que ça pouvait être intéressant. Je comprenais aussi que, et c'est là en fait que mon parcours devenait un peu intéressant, tu vois, de me dire, moi j'ai eu une vision assez business. En encadrant aussi des projets, ça a, on va dire, décuplé cette vision business. C'est quand même les besoins de mettre dans la balance, on va dire, les besoins business en face des besoins utilisateurs. Et du coup, ça a été accepté. J'ai pu devenir user researcher avec ce prisme business assez intéressant. Donc j'ai fait, franchement je suis hyper contente de la confiance que mon ancienne agence du coup m'a laissée sur ça parce que ça aurait pu être du grand n'importe quoi ou un échec. Et je ne pense pas que ça l'ait été. Donc ça c'est hyper cool. Et du coup, j'ai pu monter directement sur un projet assez impactant pour Air France. avec pas mal de dispositifs research différents, des interviews, des user tests, de l'observation de terrain, des interviews des personnes qui travaillent dans les call centers aussi. Donc ça m'a déjà fait, avec un client, voir pas mal de facettes du métier. Et après ça, j'ai enchaîné du coup à l'agence pas mal de missions, mais avec des grands comptes, donc des assez gros clients, beaucoup dans la banque assurance, qui est assez classique, mais aussi pour des choses un peu plus cool, en tout cas à réaliser, type pour Amazon avec Alexa. Donc ça, c'était hyper chouette. Air France, comme je te l'ai dit. Voilà, donc en fait, pas mal de gros clients, gros, gros sujets. et j'ai passé en fait mes neuf derniers mois chez Axens à accompagner de manière hyper étroite une équipe chez Natixis sur un plateau innovation. Et donc, j'ai été chez eux et avec eux, avec l'équipe pendant ces neuf mois-là. Et c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, OK, tu travailles avec tes clients, ça se passe bien, tu n'es pas dans le cocon agence et ça se passe bien. Peut-être que tu peux essayer de le faire aussi par toi-même. Je sentais qu'il y avait des choses qui me poussaient. Il n'y avait rien qui me freinait vraiment à être à l'agence, mais il y avait des choses qui me poussaient à me dire peut-être que tu peux le faire par toi-même, peut-être que tu peux essayer aussi d'aller voir des clients qui ressemblent un petit peu plus à ta manière de bosser. Voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc, je me suis mise à mon compte il y a un peu plus d'un an. Et donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne principalement, c'est pas, voilà, j'adore vous avec ce type de clients-là et donc je suis hyper contente, mais c'est pas non plus, je ne suis pas rebutée sur d'autres types de clients, mais j'accompagne aujourd'hui beaucoup des startups et des scale-up françaises. Je les accompagne pour connaître mieux les besoins, les attentes de leurs utilisateurs pour les aider à concevoir des produits, des services qui répondent à de vrais besoins encore plus vite. Parce que la rapidité, ça reste quand même un des gros enjeux avec ces entreprises-là et voilà, et je m'éclate complètement. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais revenir et sur certains points de ton parcours. Oui. Avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais bien que tu nous décrives déjà pour toi ce que c'est concrètement Qumix Researcher. Alors, être User Researcher, pour moi, c'est être la porte vers les utilisateurs alors j'ai envie de dire de son client mais de son entreprise, etc. Être User Researcher, c'est réussir justement à permettre aux autres équipes, que ce soit produits, marketing, growth, direction, de prendre des décisions un peu plus éclairées en prenant en compte les besoins réels des utilisateurs, les comportements réels des utilisateurs. Donc, un User Researcher, pour moi, c'est simplement pour mission de pouvoir se dire OK, on a des intuitions, elles sont peut-être très bonnes, elles sont peut-être à challenger, comment on fait ? Eh bien, la User Research est une solution pour aller justement re-challenger ces intuitions-là et prendre des décisions produits, notamment, qui sont plus éclairées. Très clair, merci. Tu l'as dit au tout début, tu es issu d'une école de commerce. Oui. Moi aussi, j'ai fait école de commerce, c'est pour ça que j'ai envie de poser une question là-dessus. Est-ce que tu penses que ton parcours de marketing t'a aidé à faire de la recherche utilisateur et t'a donné les bases pour avancer là-dedans ? Alors, mes études de marketing en soi, je n'ai pas envie de mentir et je vais te dire non. Je ne pense pas que ce soit mes études en marketing qui aient fait quelque chose. Je pense que si j'avais fait des études en finance, un cursus finance, ça aurait été la même chose. mais je pense que c'est plutôt vraiment la notion business de se dire qu'on a beau défendre les besoins de nos utilisateurs, on n'est pas non plus en train, on ne bosse pas dans une association à but non lucratif et donc, de fait, il faut qu'on fasse du business. et je pense que tu vois, cette casquette plus business me permet vraiment de se dire il y a les besoins utilisateurs, soit on fait le max pour les écouter mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose en face qui sont les besoins business et comment on trouve la bonne balance à chaque fois. Il faut forcément qu'une décision qu'on peut prendre en faveur de l'expérience utilisateur puisse avoir, enfin répondre aussi à des enjeux business. sinon tout simplement on ne peut pas vendre le produit, on ne peut pas vendre le service. Donc, je pense que c'est plus ça de me dire peut-être, mais alors vraiment c'est une hypothèse et je ne dis pas que c'est vrai mais peut-être et en me connaissant en plus peut-être que si j'avais fait des études purement design, j'aurais moins eu cette casquette-là et peut-être que j'aurais été plus à me dire il faut vraiment qu'on fasse ça pour eux, c'est hyper important, c'est hyper important et limite à être frustrée, triste si les insights que je pouvais ramener n'étaient pas pris en considération donc voilà je pense que et c'est pour ça que tu vois quand je te dis que les résultats d'une user research permettent d'aiguiller des décisions produits ou des décisions business, c'est vraiment ça, tu vois, ce n'est pas forcément tout prendre au pied de la lettre, c'est plutôt de se dire voilà ce qui se passe, maintenant on sait vers quoi on va, quelles décisions on peut prendre par rapport à ça, tu vois, ce n'est pas juste se dire on a entendu que 6 sur 8 utilisateurs voudraient qu'on fasse ça comme ça et bien on le fait go et on ne réfléchit pas, tu vois, donc voilà, je pense que moi c'est plus la vision business de manière générale, ce n'est pas forcément mes études marketing en soi qui font que je pense. Ok, tu as plus appris sur le terrain tout ce qui est après comment mener un test utilisateur, enfin on y reviendra mais comment faire un test utilisateur, comment discuter, comment faire des hypothèses. Oui, complètement, Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage de l'agence à la startup à la scale-up, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Parce que, je vais faire un peu du name dropping, tu as travaillé avec Swile, Itch et Agicap, j'ai reçu un invité de chaque entreprise, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces boîtes-là et après avoir parlé avec chacun de mes invités, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que c'est quand même des boîtes qui vont très vite, qui généralement n'ont pas vraiment le temps, qui n'investissent pas forcément dans la recherche, alors que les plus grosses entreprises ont généralement l'impression d'avoir les moyens de le faire et de se permettre de prendre du temps dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire d'aller vers ces entreprises qui généralement considèrent la recherche comme un peu le maillement faible des métiers design et du coup, qui doit passer à la fin ? Oui, franchement, c'est une super question. Comment je suis passée à ça ? Alors déjà, tu vois, moi quand je suis partie d'Axens, je n'avais pas du tout un plan en tête. Je ne me disais pas mes clients ou alors mon client phare, mon client target, c'est de la startup, de la scale-up, pas du tout. Mon client, c'était celui qui allait me donner de l'argent et me permettre de me nourrir à la fin du mois. Donc, j'étais ouverte à tout mais il s'avère que j'ai eu trop de chance parce que sur mes toutes dernières semaines chez Axens, Romain, qui était COO à l'époque chez Swile, qui est passé CPO il y a peu, Romain Libaud est venu vers moi, je crois qu'il m'avait vue sur LinkedIn ou Malte en me disant qu'ils avaient besoin d'un support research sur de la discovery, sur une feature en particulier. Donc, j'ai fait ma petite présentation, je suis partie chez Launcher à l'époque, leur présenter tout ça, mon petit protocole, ma petite méthodologie, très classique on va dire, tu vois. Et bon, je me rappellerai toujours d'un truc avec Romain, enfin avec Rom, c'est qu'à ce moment-là, je leur fais ma presse et puis il me dit écoute, il faut qu'on soit clair dès le départ, chez nous, c'est no bullshit. Voilà. Donc là, tu nous parles, moi ça me parle, on peut essayer. Donc bref, on s'est lancé mais je me suis gardée en tête, ok, on ne se connaît pas, il me dit direct « no bullshit », je n'ai jamais parlé comme ça, tu vois, un client ne m'avait jamais, tu vois, ce franc-parler un petit peu que moi je ne connaissais pas du tout quand je bossais avec des boîtes un peu plus classiques, on va dire. Et donc moi, j'ai bossé deux mois d'abord donc avec Launcher, avec ma méthodologie toute bien faite, carrée, etc. Et en mode mission, tu vois, ça passait bien parce que c'était deux mois de discovery, tout était assez clair, on a appris, enfin on a eu des enseignements assez ouf, on a fait des personas, des customers journée, on a priorisé tout ce qu'on pouvait apporter comme amélioration, etc. Donc bref, hyper clair, ça passait bien. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que tu vois, quand je suis revenue chez Swile du coup après pendant neuf mois, donc quand ils ont changé de nom, etc. et que je les ai accompagnés, là je me suis dit « ok ma grosse, tu vas laisser tomber, tu vas laisser tomber tes méthodologies construites au jour près, machin, les trucs que tu as appris, vu et revu pendant des années parce que ça ne passe pas, ça ne marche plus, tu n'as pas le temps, on n'y croit pas. » Donc bref, je pense qu'on va en parler dans un deuxième temps mais en tout cas, tu vois, pourquoi je suis allée vers ce type de client-là, déjà j'ai eu la chance que Rome vienne vers moi. Ensuite, Hitch, j'avais écouté un podcast de Julien Pelletier qui était Head of Product, si je n'ai pas de bêtises ou Head of Design, Head of Product Design, voilà, comme ça, à l'époque. Donc j'avais écrit un petit message après en mode « ouais, tu parles research dans ton podcast, écoute, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci, on a parlé » et donc j'ai fait une mission pour eux ensuite et tu vois, je ne sais pas, il y avait une dynamique et j'avais l'impression que même en cours de projet, quand j'étais en train de donner des insights, je voyais des gens derrière qui s'activaient, qui étaient chauds pour que les choses changent, qui étaient sur dispo, etc. Honnêtement, j'avais moins l'habitude de voir ça avec le type de client avec qui je bossais avant et donc c'était une évidence totale par le fit qu'il y avait eu déjà initialement entre les équipes avec qui j'avais bossé chez Swyld et par le produit et par plein de choses, ça a été une évidence de retourner avec eux pendant plusieurs mois quand ils me l'ont proposé et en ayant été baigné dans cet univers-là, il y a une des valeurs de chez Swyld qui est on est des doers, c'est vrai, je suis devenue une énorme doer en étant avec eux aussi et tu vois, je n'ai plus envie de perdre ça parce qu'il y a une dynamique de fou dans ce type d'entreprise-là. Je trouve que c'est des boîtes où tu vois très rapidement aussi l'impact que la user research peut avoir donc il faut beaucoup plus batailler pour mettre les choses en place pour que ça change parce que ça va tellement vite donc tu ne peux même pas te poser deux secondes pour dire quels sont les process aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être demain, est-ce qu'on essaie, est-ce qu'on essaie pas, c'est beaucoup plus compliqué évidemment mais ça en vaut la peine parce que dès que les choses changent un petit peu, tu sens que tu apportes de l'impact positif aux équipes avec qui tu bosses et voilà, ça va hyper vite et ce type de boîte-là me plaît aussi parce qu'au final c'est des entreprises qui sont OK pour qu'on essaie des choses qui ne sont pas dans le cadre tu vois et donc qui ne sont pas choquées et qui sont surtout très demandeuses par exemple qu'une phase de discovery qui pourrait te prendre si tu passes par une agence quatre à six semaines ne te prenne qu'une semaine du moment où tu recrutes tes utilisateurs jusqu'au moment où tu livres les résultats et donc forcément tes méthodes elles sont voilà un peu elles ne sont pas tendues à quatre épingles et ce n'est pas grave vraiment et je pense que certaines personnes du métier ne sont pas hyper d'accord avec ce que je peux dire je pense donc je ne dis pas du tout que j'ai la science infuse là-dessus c'est juste ma vision mais pour moi ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait et voilà donc j'aime bien le terrain de jeu qu'on peut avoir en tout cas dans ces boîtes-là parce que ça va vite et qu'on peut essayer des choses intéressantes on reparlera tout à l'heure un peu de justement tout ce que tu proposes et comment tu travailles mais du coup si je comprends bien tu dirais que dans les startups c'est quoi c'est un petit peu plus compliqué de vendre la recherche au départ mais une fois que tu as mis un pied dans l'entreprise c'est beaucoup plus simple de leur vendre des méthodologies une fois que tu leur as montré une première fois que ça marche et ce que ça peut apporter ouais tu vois il y a la vision de la user research aujourd'hui c'est encore c'est hyper académique ça prend du temps ça va forcément ralentir le cycle de conception c'est très vu enfin tu vois c'est un peu le chiffre la data le quanti est hyper attendu le quali on a un peu l'impression alors je dis on mais en tout cas certains profils dans les entreprises en particulier tu vois on a un peu l'impression que c'est justement c'est du bullshit on parle avec des gens d'accord mais bon ça prend du temps donc tu vois ce travail là de dire ok voilà tout ce qui est possible de faire voilà pourquoi c'est intéressant de le faire non ça prend pas trop à plomb voilà comment tu fais comment tu fais justement de manière concrète pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un peu mettre en place de la user research dans leur entreprise comment tu fais justement pour justifier et dire bah non en fait c'est pas du blabla du bullshit ça sert et ça marche vraiment je pense que chez Swile c'est peut-être le cas le plus concret que j'ai à partager j'ai utilisé on va dire trois petits trucs en particulier le premier c'est quand je suis arrivée j'ai passé un moment en visio parce que bon c'est en plus fin de premier confinement enfin je sais plus exactement mais on était encore en télétravail donc je passais une heure en visio avec tu vois une petite dizaine de personnes qu'il fallait que j'aie on va dire de mon côté tu vois donc j'ai passé voilà cette petite heure au téléphone pour savoir bah déjà quel était leur taf tu vois j'ai fait un peu de user research sur les gens qui bossaient finalement chez Swile tu vois quel était leur taf quel était leur passé les anciennes boîtes dans lesquelles ils ont été s'ils avaient déjà collaboré avec des user researchers ou pas si oui ce que ça leur avait apporté et peut-être ce qu'ils auraient aimé avoir en plus qu'est-ce qu'ils comprenaient de mon taf qu'est-ce qu'ils pensaient que je pouvais leur apporter et tu vois c'était des profils évidemment du produit donc tu vois du product designer lead dev mais aussi profil marketing COO tu vois j'avais besoin de me rapprocher vraiment des personnes avec qui j'allais j'allais bosser et vraiment celles à qui je pouvais apporter de la valeur donc ça m'a donné des premières bases des premières pistes et ensuite ce que j'ai fait chez Swile c'est que j'ai organisé un meet-up interne assez vite 2-3 jours après être arrivée en invitant toute la boîte en disant voilà je vous propose juste de vous expliquer un petit peu ce que c'est la user research parce que c'est pas connu comme métier donc c'est peut-être cool qu'on en parle là au moins si vous avez des questions après au moins que vous savez à quoi je sers tout simplement et vu que tu vois en plus la boîte est entre Montpellier et Paris c'était important tu vois je pense que même les personnes du care enfin du support m'identifient parce que c'est des personnes avec qui je serais amenée à travailler après donc voilà tu vois j'ai fait ce petit meet-up là juste pour dire un peu voilà à quoi je peux vous servir voilà ce que je fais voilà ce que je fais pas voilà je suis pas data analyst donc je suis pas product designer donc moi je vous aide sur les problèmes mais je vous aide enfin je vous aide sur les solutions mais je conçois pas les solutions voilà donc tu vois ça a permetté de dresser un peu un tableau et ça a permis à pas mal de personnes finalement de venir me parler après etc et troisième chose que j'ai fait c'est que j'ai directement pareil quand je suis arrivée mis en place un weekly research donc toutes les semaines alors j'ai envie de te dire qu'il y a un sujet dans le pipe ou pas mais il y avait tout un sujet dans le pipe donc toutes les semaines il y avait la weekly research j'avais mes on va dire 10 invités un peu classiques qui étaient là tout le temps et c'était ouvert à tous et du coup je partageais l'agenda le lundi voilà on va parler de ça ça c'est terminé ça c'est en cours j'ai besoin de vos hypothèses ou de vos idées là-dessus j'ai regardé des recordings sur tel moment du parcours ça peut être intéressant qu'on lance une research donc je pingais 2-3 personnes pour qu'on en parle et ça permettait tu vois aussi à des personnes de venir soit parce qu'elles étaient directement concernées soit parce qu'elles voulaient juste des informations et donc ça fait un peu effet boule de neige et au final tu te dis ah tu vois dans les équipes si ils sentaient qu'il y avait un terrain où c'était pas hyper clair ou que ça pouvait être intéressant d'aller se pencher vers d'aller poser des questions de voir un petit peu comment récolter du feedback et bien ils profitaient de ce moment qui était hyper régulier pour venir me poser la question tu vois donc ça a été un petit peu trois moyens qui ont fait que j'ai réussi je pense à ouais à me faire identifier et à faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu le rôle quoi c'est super intéressant je me demandais tu vois Swile pour moi c'est une entreprise qui est vachement au clair de tout ce qui s'est fait au niveau du product design ils ont eu Marie que j'ai reçu ici au tout début quand ils étaient sur Launcher qui a vraiment toute la méthodologie produit de la recherche etc et ce que je trouve assez intéressant c'est qu'ils aient fait appel à quelqu'un d'extérieur pour faire de la recherche et qu'ils n'aient pas utilisé les ressources en interne discuter avec des product designers qui fassent de la recherche etc pourquoi eux ont fait appel à toi mais on peut parler aussi de Hitch parce que ça m'étonne aussi parce que j'en avais parlé j'en avais parlé avec Noémie aussi qui faisait beaucoup de recherches utilisateurs donc ça me surprend beaucoup le prend pas mal mais qu'ils fassent appel à un user researcher extérieur pour faire de la recherche sur des compétences qu'ils ont déjà en interne ouais non mais c'est une bonne question et en plus Swile et Hitch sont très différents on va dire et dans la construction de l'équipe produit et dans la manière de bosser autour du produit côté Swile purement simplement problématique de temps voilà je veux dire il n'y a pas tu vois enfin ils sont les product designers chez Swile sont juste sous l'eau et encore c'est peu de le dire mais en tout cas ils travaillent comme des oufs et je pense qu'ils avaient besoin d'être soulagés sur cette partie là simplement et je pense qu'aussi dès le départ ça a été assez on va dire il y a la partie delivery et il y a la partie discovery tu vois et quand tu es à fond sur la delivery à ce moment là et bien c'est compliqué tout simplement de pouvoir prendre le temps de découvrir donc le support était là dessus côté Hitch là les product designers et PM font de la research à fond ils le font mais il y a alors tu vois sur l'accompagnement que j'ai fait avec eux en mars dernier il y avait besoin de justement sortir un peu la tête de l'eau et de se dire ok nous on a chacun notre vision du moment du parcours notre prisme sur sur le moment et ce serait bien qu'une personne externe neutre vienne rechallenger tout ça et nous donner une vision plus globale et et tu vois pour ces deux cas là et finalement tu vois à Gcap c'est la même chose à Gcap donc moi j'ai aidé l'équipe produit à monter en compétences en user research tu vois à se sentir juste plus à l'aise et avoir tous on va dire un niveau de connaissance qui soit qui soit le même pour bien taffer ensemble et puis pour bien scaler par la suite et et dans tous les cas c'est juste que ce soit dans je fais pour vous où je vous accompagne à faire mieux il y a quand même cette vision de on va faire appel à quelqu'un qui n'a tu vois qui n'a pas d'affect pour le produit qui n'a pas d'affect pour les gens enfin si en plus j'ai d'adore mais tu sais ce que je veux dire qui n'a pas d'affect pour les gens qui votent sur le produit enfin tu vois j'ai pas peur de dire de dire des insights à chaque fois c'est pas ma vision tu vois je suis pas un énième avis qui vient autour de la table parce que moi en soi enfin tu vois c'est pas mon business mais je suis une porte vers les utilisateurs donc de fait je suis neutre en tout cas le plus neutre possible et je pense que ça fait toujours du bien aux équipes d'avoir quelqu'un soit pour un projet plutôt stratégique soit qui va prendre plus de temps et donc forcément tu dois faire tu vas dérouler ce projet en parallèle des sprints produits et tu peux juste pas tout faire en même temps et ouais donc je pense que c'est vraiment problématique de temps ou problématique de il faut quelqu'un de neutre qui vienne qui vienne nous parler de tout ça quoi un nouveau regard et une boule ouais exactement ouais ouais et comment ça se passe justement cette relation avec les product designers et les product managers qui eux sont habitués à faire de la discovery ou à travailler vraiment à faire beaucoup de delivery comment toi tu t'insères dans leur process et comment tu travailles avec eux et ben là dessus tu vois alors je je commence par Swile mais je vais réélargir ensuite chez Swile il n'y a pas de PM donc déjà tu as cette strata on va dire dans l'équipe produit qui saute et donc la manière tout simplement de bosser avec donc product design et dev du coup chez Swile en tout cas ça me permettait d'avoir enfin en tout cas de dépasser vraiment du cadre user research tu vois sur une mission enfin sur une mission sur une manière de bosser assez classique c'est beaucoup main dans la main avec les product designers et ensuite main dans la main avec le PM mais au final tu n'es pas en tant que user researcher beaucoup tu n'as pas beaucoup d'interaction avec la partie enfin avec les devs tu vois et chez Swile ce qui était hyper cool c'est que ça me permettait finalement de pouvoir bosser avec les product designers notamment c'est tout bête à dire mais pour la compréhension des flows etc tu vois que ce soit sur un produit déjà existant mature enfin sur un site développé etc enfin le product designer a beaucoup plus d'expérience et de connaissances des flows que moi donc c'était juste ouf de pouvoir bosser avec eux et par la suite mes insights tu vois je ne faisais pas simplement une presse en disant voilà ça c'est bien ça c'est pas bien enfin je grossis le trait évidemment mais je ne faisais pas simplement cette presse là d'une part je présentais les résultats et je voulais absolument toujours que les leads dev concernés soient présents à ce moment là pourquoi ? parce que c'est hyper en plus n'ayant pas de PM je pense que c'est trop important de pouvoir leur dire voilà la vision utilisateur ça c'est pas compris ça ça a l'air crucial du coup on peut déjà commencer à arbitrer un petit peu ça peut commencer à nourrir soit les roadmaps à venir soit à à commencer à mettre dans la roadmap actuelle tu vois des petites choses qui peuvent passer plutôt quick donc c'est trop important qu'ils soient là et en support à ça ensuite moi je faisais une backlog user research to dev et donc je mettais en fait sur nos jeunes et je mettais tous les insights prioriser du regard utilisateur genre ça c'est hyper painful ça bon ça c'est on va dire c'est cosmétique ça ça gêne la navigation mais c'est pas prior one tu vois et et avec le max d'explications possibles des solutions qu'on avait identifiées avec les product designers et ça permettait du coup ensuite au lead dev de redistribuer au dev et de prendre ça quand ils avaient un petit peu de temps tu vois donc et moi après pendant mes weekly j'étais là bon les gars ça avançait là dessus on en est où vous rappeliez ça c'était pris au one du coup donc tu vois je reprenais un peu le rôle de PM sur my user research en tout cas donc hyper intéressant pour moi tu vois d'avoir pu dépasser un peu un petit peu là dessus et sinon ouais dans la manière de bosser en fait ça dépend ça dépend beaucoup tu vois de ce que tu vas venir nourrir comme comme réflexion si mais encore une fois pareil c'est mon prisme à moi qui est quand même un mini prisme par rapport à par rapport à plein de choses c'est pour avoir le tien mais tu vois j'ai j'ai beaucoup enfin je bosse beaucoup aussi avec les équipes marketing tu vois pour moi la user research ça appuie pas uniquement l'équipe produit c'est ce qui est le plus clair à voir mais c'est pas tout et tu vois quand quand t'as une idée ou que tu veux lancer une nouvelle je sais pas un nouveau produit que tu veux savoir justement comment est-ce que le marché est réceptif à ça ou pas quels sont les vrais problèmes etc là je bosse pas forcément directement avec le product designer tout de suite mais bien de plus avec tu vois avec l'équipe qui va travailler autour de ce nouveau produit et dans ces cas là ça peut être ouais ça peut être du market par exemple pour faire vraiment de la discovery avant avant de lancer un POC ou une V0 tu vois et essayer de comprendre un petit peu bah l'idée l'idée principale on pense que c'est ça et bah on régule un petit peu ok du coup on va s'en sortir du plus pour faire ça et du coup ce sera à ça que va ressembler notre MVP tu vois c'est dommage que les gens voient pas les gestes que je te fais en parallèle donc donc voilà donc en gros j'ai pas de manière prédéfinie de bosser avec un product designer ou un PM parce que j'ai jamais été intégré tu vois j'ai jamais bossé chez l'annonceur ou dans une boîte en tant que user researcher tu vois enfin jamais bossé chez un Doctolib par exemple avec 3, 4, 5 autres user researchers avec X feature team etc donc moi j'ai pas de moyen de bosser prédéfinie je m'adapte de ouf à chaque fois à mes clients et à leur manière de voir les choses et je pense que c'est le plus important parce que je veux pas être une compétence qui soit painful justement tu vois qui prenne du temps qui ralentisse donc moi ton but c'est de justement accélérer les process de tous les autres ouais c'est ça c'est ça exactement donc du coup moi j'essaie juste de faire le caméléon tu vois à chaque fois que j'arrive quelque part pour m'insérer au mieux dans le process sans faire de vagues qui font peur et qui donnent l'impression que tout est ralenti etc tout à l'heure t'en as un peu parlé mais j'ai l'impression que tu fais pas vraiment on va dire tu formes pas vraiment les gens qui sont autour de toi à la user research sauf peut-être pour HGCAP mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment une mission de formation mais dis-moi si je me trompe mais j'ai l'impression que quand tu vas chez un Swile ou un Itch toi tu vas arriver tu vas présenter tes méthodes tu vas rencontrer les gens tu vas faire ce que tu disais ton weekly research pour présenter tout ça en fait j'ai l'impression qu'en faisant ce travail là t'infuges une espèce de culture de la recherche est-ce que je me trompe ? non tu te trompes pas tu te trompes pas et ça je pense que tu me poses la question à moi et je pense que si tu poses la question à n'importe quel autre user researcher en France je pense qu'on doit tous beaucoup le faire parce qu'on est pas hyper mature sur le sujet et du coup moi j'ai aucun problème avec le fait que la user research soit pas intégrée aujourd'hui totalement et au mieux à la conception produit parce que parce qu'on y va petit à petit quoi c'est tout alors je veux dire c'est comme ça et donc de fait il y a forcément une part de notre métier qui est j'aime pas forcément ce mot mais évangéliser essayer d'apporter une culture user à la culture produit et donc ouais effectivement tu vois ça ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur parce que c'est important je pense avoir aussi quitté l'agence pour ça parce que en agence beaucoup on vient vers toi on dit voilà on a un problème va chercher des insights là dessus en tant qu'user researcher tu vas chercher tu délivres tes insights et après tu ne sais plus rien tu vois tu sais pas si ça a été utilisé tu sais pas si c'est bien ou pas tu sais pas quelles sont les décisions produits qui sont prises par rapport à ça et du coup moi je ne veux pas maintenant faire quelque chose pour mon client et au final dire ok voilà la balle est dans votre camp ciao tout le monde donc tu vois j'ai besoin de faire en sorte que les équipes derrière comprennent vraiment la valeur et aient envie d'utiliser les résultats tu vois ça me rappelle beaucoup ce que disait Solène de Getaround dans son épisode où elle aussi elle est partie de l'agence bon alors elle après elle est dans une entreprise mais tu vois elle aussi elle sentait que son travail une fois qu'il était rendu bah tu sais pas trop ce qui se passe et en fait c'est de l'après qui est parfois le plus intéressant savoir ce qui va se passer comment c'est utilisé etc c'est chouette et du coup toi et je pense que je peux rajouter je suis désolée je te coupe mais je pense à je pense à autre chose quand tu me disais ça par rapport à à plus le volet formation en fait voilà formation j'aime pas trop ce mot parce que je trouve ça très théorique aussi mais tu vois comment tu l'appellerais bah monter en compétence je sais pas mettez-vous tous à l'aise un truc comme ça mais tu vois c'est juste de se dire que enfin à Gcap l'idée je trouve est hyper cool Luc bah Luc que tu as vu la semaine dernière est venu est venu vers moi en me disant écoute on a plein de très bons profils product designers PM chez Gcap et chacun et c'est normal a un passé différent un vécu différent et un stade différent dans la boîte par rapport à sa future etc etc on aimerait bien avoir juste une mise à niveau une mise en commun de la connaissance et qu'on soit tous chauds de pouvoir adopter des process c'est un grand mot mais tu vois une manière de penser pourquoi pas un outil de main qui nous permette d'aller plus loin de pouvoir accueillir des nouvelles recrues et de savoir où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça etc etc et donc moi je les ai accompagnés exclusivement là-dessus donc tu vois j'ai pas fait pour eux de la mission mais j'ai juste essayé de leur communiquer au maximum tout ce que moi je connaissais et de manière pas théorique parce que comme je te l'ai dit j'ai pas de cursus académique de fou donc puis pour la théorie il y a des super livres etc donc moi c'était plus en pratique là sur mes X années de user researcher voilà ce que je peux vous communiquer ce qui est bien que j'ai essayé ce qui est pas bien et que j'ai essayé donc voilà un peu les doux et d'onces mais tu vois il se passe quand même quelque chose et Itch notamment on va rebosser ensemble très bientôt plus sur un sujet monté en compétence encore une fois tu vois quelle direction on veut prendre pour être plus user centrique enfin en tout cas pour supporter vraiment l'ADN user centrique de Itch et du coup là c'est pas de la mission c'est vraiment encore une fois comment tu aides les gens qui travaillent dans l'entreprise à mieux communiquer les retours utilisateurs à mieux les utiliser à avoir envie de les utiliser à avoir envie de mieux creuser et plus souvent tu vois donc il se passe quand même des choses et je pense qu'on le remarque de plus en plus dans les entreprises et voilà c'était le point que je voulais rajouter c'est tombé parce que c'était la question que je voulais te poser et du coup ça amène d'autres points c'est le point de la formation enfin de la mise en compétence j'ai envie d'appeler ça recherche à la cool recherche à la cool justement tu dis tu les tu les tu y vas c'est pas du théorique c'est de la pratique pour les gens qui nous écoutent s'il y en a qui veulent monter en compétence sur la recherche qu'est-ce que tu leur donnerais justement comme conseil pour ça et bien en fait tu vois pour moi mon conseil c'est entraînez-vous voilà c'est que tu fais ça bah tu vois il y a eu un moment assez chouette pendant la formation à JICAF notamment tu vois c'était sur le volet discovery interview utilisateur et de faire interview téléphonique parce que Covid contexte B2B etc etc et ce qu'on a fait c'est qu'on a j'ai tu vois fait mes quelques slides sur comment mener une interview qu'est-ce que voilà comment tu mets quelqu'un à l'aise pour débuter ton call comment tu structures ton échange quel type de questions tu peux poser comment tu les poses comment tu poses pas tes questions pour ne pas les biaiser etc et ce qu'on a fait à la session suivante c'est qu'on a écouté une interview air call qui avait été faite avant la formation donc une personne tu vois une personne de l'équipe produit avait fait cette interview et du coup on était tous là à prendre des notes et j'aurais dit alors vous en avez pensé quoi c'est quoi les axes d'amélioration qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qu'il aurait dû changer où est-ce qu'il aurait pu creuser etc etc et après on a mis cette même personne dans une salle et il a refait une interview tu vois qu'on a écouté en live et donc là pareil même exercice on prenait nos petites notes qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui pourrait être amélioré etc etc et juste là le gap était fou vraiment fou entre les deux et tu vois quand je dis entraînement c'est ça je pense qu'il y a il y a ces choses très théoriques dans le fait de mener une discussion avec un individu qui est un humain qui n'est pas pareil que tous les autres êtres humains de la Terre et qui ne va pas te répondre de la manière que tu vas attendre comment tu fais pour essayer de puiser au max dans cette discussion où est-ce que tu t'arrêtes où est-ce que tu dis voilà donc tu vois il y a ces petites notions de base à avoir mais après c'est clairement c'est clairement de la pratique et il faut oser le faire et tu vois je ne sais pas si enfin je ne sais pas moi quand j'étais petite enfin plus jeune téléphonée c'était l'enfer tu vois je m'entraînais à répéter je ne sais pas ton premier job tu vois où tu dois appeler je ne sais pas un prestataire quelqu'un pour la première fois tu répètes tu n'es pas bien enfin tu bégayes et ben voilà moi je suis passée de ça à je passe 20 calls en deux jours j'exagère en quatre et donc forcément c'est de la pratique donc voilà moi je pense qu'il faut je pense qu'il faut s'entraîner et le faire au maximum et le faire à deux tu vois et se dire qu'on peut accepter du feedback peut-être savoir donner du feedback aussi à ses collègues pour dire ben écoute peut-être que là tu aurais pu faire différemment voilà comment je l'aurais fait etc etc je pense que je pense que c'est bien et puis s'organiser peut-être même des ouais des sessions de critique de temps en temps mais critique positive encore une fois de dire ah ben voilà j'ai fait des interviews sur tel sujet parce que je voulais savoir mieux comment je sais pas telle chose s'est passée sur le parcours et peut-être expliquer un petit peu comment on a fait et peut-être que les autres personnes de l'équipe peuvent venir challenger ça enfin je pars du principe que les gens ont eu des vies antérieures ont déjà travaillé des user researcheurs ou ont déjà fait de la recherche et il faut grave partager là-dessus et ouais se challenger et se lancer en fait mais bon encore une fois attention je ne dis pas je ne dis pas que le métier de user researcheur est un métier que tout le monde peut faire mais je pense que tout le monde peut faire tout de même de la user research plutôt prendre son téléphone et parler à un utilisateur et pour ça il y a des clés pour le faire mais t'amènes pas mal de questions qui sont que toi quand tu fais de la recherche utilisateur est-ce que tu te mets en équipe avec quelqu'un qui va aussi t'aider à débiaiser tes questions qui va challenger ce que tu fais qui va écouter ce que tu fais ou comme tu le disais tout à l'heure c'est un problème de temps et comme tu es là pour les aider tu fais tout tout seul dans ton coin et bien j'aimerais te dire que dans un monde idéal ce serait génial que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi qu'on soit deux et qu'on puisse effectivement se challenger réfléchir tu vois aussi à se dire moi j'ai compris ce point de telle manière est-ce que tu l'interprètes comme moi ou pas et tu vois ce biais d'interprétation il est énorme donc effectivement bosser seul c'est moins stable moins rassurant et ça c'est juste humain c'est dommage mais c'est comme ça donc j'aimerais beaucoup bosser à deux avec quelqu'un je parle d'un autre user researcher tu vois par exemple ou product designer tout le temps le même tout ça mais malheureusement comme tu le dis pour des contraintes de temps c'est pas toujours évident hum tu vois chez Swile ou Itch moi ce que j'incitais à faire au max c'était si j'ai des interviews vous avez les horaires vous me rejoignez je suis dans telle salle ou ça se passe sur telle mythe et venez écouter voilà venez juste écouter on débriefe après etc et ça ça aide ça aide tellement en fait ça aide déjà directement la personne qui se joint qui se joint au call et ça aide aussi beaucoup derrière et moi dans l'analyse aussi à comprendre qu'est-ce qui est important pour la personne pour qui je fais ça qu'est-ce qui résonne le plus et tu vois donc il y a voilà il y a deux choses comme ça et puis ensuite product design notamment chez Itch tu vois il y a Polo notamment avec qui je faisais pas mal d'interviews et donc il venait aussi mais plus en écoute active pour que derrière on puisse réfléchir et que ça vienne le nourrir en fait directement mais sinon dans le quotidien j'ai envie de te dire que je gère tout tu vois chez Swile je recrutais mes utilisateurs je faisais mes NDA avec le légal pour pouvoir les contacter sans soucis je passais mes entretiens je faisais ma prise de notes en live tout seul analyse récite voilà donc tu vois je prenais tout en charge parce que je pouvais pas les embêter en dire viens me prendre des notes pendant que je fais ça pas le temps ouais je comprends je te pose la question parce que moi c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans mon quotidien de product designer c'est que quand tu le fais avec quelqu'un d'autre déjà tu limites tes billets moi je veux le voir je suis toujours avec un product manager ou une product designer avec moi ou même on est généralement trois enfin tu vois c'est vachement bien pour débiaiser pouvoir challenger se rendre compte ce qui va ce qui va pas mais ça permet aussi de faire comme tu le disais je sais que t'aimes pas ce mot là mais de l'évangélisation et de permettre de montrer aux gens ce que tu peux en fait retirer de la matière dans tes entretiens t'as parlé de recruter tes utilisateurs et je pense que avant de parler d'utilisateurs on pourrait parler d'une autre notion qui est les personas t'en as vaguement parlé au tout début est-ce que tu pourrais nous expliquer et expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est ce que c'est qu'un persona un persona UX parce qu'il y a une différence déjà entre persona marketing et persona UX donc un persona UX c'est une représentation d'une population d'utilisateurs cibles qui va venir cristalliser des comportements à un instant T voilà donc c'est-à-dire qu'on va avoir un persona pas forcément je grossis les traits mais le vieux le jeune la fille du nord le mec du sud bref c'est pas sur des critères sociodémographiques qu'on va venir les chercher mais vraiment sur des comportements par rapport à notre produit à notre service ou dans la vie en général donc c'est peut-être je sais pas une personne qui va être je sais pas je prends les rap par exemple sur Itch on peut avoir le fêtard qui prend Itch pour rentrer de soirée à 5h du mat et bah le fêtard qui prend Itch pour rentrer de soirée à 5h du mat il a un comportement particulier il a des besoins particuliers il paye d'une manière particulière potentiellement ils sont 2-3 dans le Itch et du coup ils vont payer en cash et se partager la note versus une personne qui va être je sais pas aide à domicile donc l'aide à domicile qui vit en banlieue et bah elle elle va pas avoir les mêmes comportements sur le produit que le fêtard elle va avoir besoin de prendre Itch à des heures bien précises avec une notion d'être à l'heure qui est hyper importante peut-être beaucoup plus que le fêtard donc là c'est vraiment lié à des comportements donc c'est en gros des petites fiches c'est des outils qui vont venir cristalliser des comportements d'une population cible et justement comment tu les construis ces personnes et bien il y a plusieurs manières de faire la manière la plus stable pour moi c'est de faire des interviews beaucoup d'interviews de se baser un peu de prendre on va dire des construire un fichier client si on est sur des clients et pas sur des prospects construire un fichier client avec les critères qui représentent le mieux selon nous en réfléchissant du coup beaucoup avec le client qui représentent le mieux toutes les différentes populations d'utilisateurs qu'on peut avoir et d'en appeler pas mal c'est-à-dire peut-être entre 20 30 40 sur la base d'un même script d'entretien qui va venir vraiment dérouler toute l'expérience de bout en bout du moment où t'as enfin toute l'expérience qui nous intéresse mais par exemple si je reprends Itch du moment où t'as réfléchi à prendre un VTC jusqu'au moment où t'es parti de la voiture et que t'as oublié ton sac quoi voilà et prendre vraiment tout ça avec toutes ces personnes qui viennent représenter tous nos différents types d'utilisateurs du coup à ce moment-là et et ensuite il y a un exercice qui n'est pas très simple à faire c'est-à-dire d'essayer de trouver des variables donc tu vas te dire dans les 20 30 40 30 que j'ai fait pour moi il y a 5 6 variables qui sont déterminantes je prends la problématique du temps une variable ça pourrait être j'ai toute la journée devant moi versus je dois absolument arriver à l'heure voilà donc ça ça va être une variable et l'idée ça va être d'aller positionner toutes les personnes que t'as interrogées sur les différentes variables que t'as identifiées et là il se passe assez quelque chose de normalement assez magique tu te rends compte que t'as des groupes qui se créent et là tu te dis waouh ces groupes ça peut me faire des personas et voilà donc là c'est la méthode la méthode vraiment research où tu vas construire tes personas en ayant parlé avec de vraies personnes qui rentrent dans tes utilisateurs cibles très important et seconde manière de faire je pense que tu connais bien c'est des proto personas donc là tu vas pas forcément aller parler avec des utilisateurs tu vas utiliser la connaissance que les équipes ont des users donc tu vas co-construire des profils profils type des personas mais avec des personnes de l'équipe que ce soit de l'équipe produit par exemple du CSM du care des sales enfin toute personne qui peut avoir quelque chose à te raconter et qui connait et qui a des interactions avec le client et tu vas venir construire ce profil avec eux forcément c'est plus biaisé c'est moins vrai parce que t'as toute la perception là interne etc qui est revenue la couche on va dire business justement qui est par dessus ça mais c'est déjà un outil je sais pas ce que t'en penses mais tu vois c'est déjà un outil qui peut t'aider à avoir une conception qui soit plus centrée autour de ton utilisateur à garder en tête pour qui tu fais les choses et tu vois notamment chez Swile pour des problématiques de temps on a construit des proto-personas pour beaucoup de cibles différentes et l'idée c'était qu'ensuite quand j'allais faire des interviews avec des personnes de ce type là moi je venais nourrir challenger revoir les proto-personas avec de la vraie donnée user tu vois je suis d'accord avec toi ça te permet au moins d'avoir une base et de savoir à peu près où commencer à fouiller et à partir de là je pense tu vois c'est ce que tu disais avec les proto-personas t'as pas mal de couches business et ça te permet de rajouter de la couche humaine par dessus et plus que cette personne elle a l'habitude de dépenser son argent de telle façon t'es là tu fais ah bah non il y a toute la logique psychologique qui est derrière que tu peux rajouter dessus exactement et ce qui est intéressant avec les proto-personas aussi c'est qu'au final vu tout le monde bosse ensemble dans une même salle c'est hyper chouette à faire et ça permet à tout le monde de se dire ah purée mais là on sait pas alors ça franchement et tu vois quand ils commencent à tous être un peu pas d'accord sur ah non mais il est plus comme ci ah non mais il fait plus ça et tu te dis ok vous êtes pas d'accord est-ce qu'on sait ou pas du coup ce qui se passe je pensais qu'on savait on sait pas bon bah on va les chercher tu vois donc ça permet à tout le monde de se mettre d'accord sur le fait qu'on sait pas donc c'est aussi intéressant là-dessus c'est un bon moyen de se dire qu'on va faire de la recherche exactement quand tu as toutes ces conversations et tout ça est-ce que tu essaies quand même de nourrir le débat aussi avec de la data tout à l'heure tu disais que t'étais pas data analyst mais est-ce que tu vas quand même chercher les data analyst pour te nourrir de ça et avoir de la data qui va te permettre d'avoir plus d'informations sur tes utilisateurs oui oui tu vois quand je te dis je suis pas data analyst mais c'est simplement parce qu'il y a des personnes extrêmement compétentes pour le faire et qui le font très très bien tu vois je te disais que je déteste manier les tableaux Excel c'est toujours vrai aujourd'hui malheureusement donc oui je vais beaucoup solliciter les data analyst beaucoup savoir qui gravite autour de la data quel type de data on a à quel moment enfin est-ce que c'est des data tu vois produits comportement ou pas est-ce qu'on a des outils qui sont plugés justement ou pas qu'est-ce qu'on peut aller creuser et tu vois pareil enfin chez Swile pour un sujet en particulier on a bossé main dans la main pendant quelques semaines avec un data analyst et ça a été juste ouf parce que en creusant quanti quali en quasi parallèle ça se répondait tellement et ça m'a tellement permis moi de pouvoir aller chercher des choses de manière beaucoup plus pertinente sur des cibles aussi beaucoup plus pertinentes et tu vois pour moi le tableau il est complet à partir du moment où t'as ce volet quanti et ce volet quali l'un va pas sans l'autre après les organisations produits les organisations équipes et tu vois surtout quand t'es dans de la start-up scale-up potentiellement tu vois t'as des boîtes qui aujourd'hui sont 150 il y a deux ans ils étaient 7 donc tu sais pas si t'as une équipe tu vois tu sais pas si t'as encore des data analyst il n'y a pas de user researcher donc qui va arriver avant l'autre tu vois enfin tout n'est pas parfait et c'est normal mais c'est hyper cool déjà quand tu commences à avoir toutes ces compétences qui sont dans la boîte et avant ça de savoir un petit peu dans tous les cas il y a bien quelqu'un qui a la main sur de la data et qu'est-ce qui peut être utile ou pas tu vois donc ouais évidemment c'est trop bien de pouvoir capitaliser sur les deux faire que du quanti ça marche pas enfin je veux dire tu vas comprendre plein de choses enfin tu vas identifier plein de choses mais tu vas jamais comprendre pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas pourquoi ça churn pourquoi il y a d'adhésion et si tu fais que du quali tu vas jamais être certain que ce que tu as creusé et qui te semble être très problématique est réellement très problématique tu vois donc les deux vont largement ensemble j'ai souvent l'impression que le quanti te permet de te dire combien et quoi et le quali te permet de te dire pourquoi exactement tout à fait tout à fait pour revenir sur les personas une fois que tu as établi justement tous ces profils etc ça te permet j'imagine de pouvoir recruter des utilisateurs pour faire des tests ou de la recherche comment tu fais une fois que justement que tu as tes personas pour recruter tes utilisateurs parce que tu dois avoir je sais pas 5-6 personas différents comment tu sais vers lequel tu dois aller pourquoi tu dois aller vers celui-ci ou celle-là comment tu les recrutes etc là dessus je pense que le plus simple à partir de ça tu vois l'idée c'est que tu as mis en avant des variables de comportement déjà se poser la question est-ce que est-ce que ces variables là on les a ou pas tu vois à dispo dans dans notre connaissance comportement produit que ce soit tu vois par des outils justement ou sur nos database etc donc déjà se poser la question est-ce qu'on peut commencer à filtrer nos utilisateurs par rapport à ces comportements là ou pas et sinon il faut passer par un outil assez simple je fais des guillemets avec mes doigts assez simple mais un peu chronophage c'est vrai c'est-à-dire que tu vas tu as tes 4 personas voilà Sylvie, Jacques, Pierre et Luc voilà et tu vas envoyer à une population d'utilisateurs cibles donc je sais pas un fichier de 500 clients pour commencer tu vas leur proposer de participer à des user tests ils vont te dire oui et ceux qui te disent oui tu leur envoies un screening de recrutement on appelle ça un questionnaire de recrutement de quelques questions où là tu vas vraiment pouvoir évidemment c'est du déclaratif et donc évidemment il peut y en avoir quelques-uns qui vont te mentir ou pas rentrer dans la cible en pensant l'être c'est sûr on reste des humains mais c'est quelques questions que tu vas pouvoir poser en disant je sais pas à quelle fréquence vous utilisez le produit si c'est quelque chose qui peut être intéressant pertinent et différenciant pour vous à quel moment de la journée vous l'utilisez enfin tout dépend par exemple enfin tout dépend des personnages mais c'est ces quelques questions qui vont te permettre finalement de filtrer les utilisateurs à qui tu veux parler pour tes tests tes interviews etc. donc il y a une étape avant de passer au coup de fil on va dire mais ça permet de les filtrer par rapport à tes comportements donc toi en fait ce que tu fais c'est que tu contactes on va dire sur une cible étendue de clients ou de prospects tu les contacts tu leur envoies un questionnaire et en fonction de ces réponses tu vas les choisir ouais c'est ça ok c'est intéressant parce que moi j'ai toujours pris l'habitude de fonctionner à l'envers qui est de se dire je vais regarder dans mes bases de données je vais d'abord faire un tri et je vais seulement contacter ces personnes là ensuite ce qui fait que j'ai une population beaucoup plus restreinte dès le départ mais je sais que c'est la bonne bah ouais mais oui alors après tout dépend mais tout dépend de ce que tu cherches enfin de qui tu cherches à interviewer enfin interviewer avec qui tu cherches à parler tu vois si t'as des comportements spécifiques que tu aimerais trouver tu vois je prends un exemple un exemple tout bête chez Swile enfin Launcher à l'époque on avait fait donc une grosse discovery sur la feature de commande groupée et on voulait parler à des personnes qui avaient arrêté d'utiliser la feature comment tu fais pour savoir que dans les personnes que t'as dans ton fichier est-ce que tous ceux qui n'ont pas utilisé le produit enfin la feature depuis trois mois sont vraiment des personnes qui ont eu une expérience déceptive ou est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas perdu leur carte Swile et qui de fait n'utilisent pas tu vois je dis n'importe quoi et si tu shoot si tu estimes que toute personne qui n'a pas utilisé depuis trois mois sont vraiment des gens déçus et ils ont le churn et bah tu vas peut-être interviewer des personnes qui étaient juste parties en road trip pendant trois mois et qui n'ont pas utilisé le produit tu vois donc c'est là où tes questions de comportement elles viennent jouer un rôle parce que tu vas savoir enfin tu vas pouvoir poser la question sur ton screening pourquoi vous n'avez pas utilisé parce que j'ai eu je sais pas ma dernière expérience c'est déceptive parce que j'ai trouvé mieux ailleurs parce que je suis partie en vacances parce que j'y ai pas pensé parce que je suis confiné depuis trois mois et donc de coup je peux pas le faire exactement tu vois je trouve ça hyper intéressant de le prendre comme ça j'y avais jamais pensé c'est c'est pas obligatoire sur tous les sujets mais tu vois si t'as besoin de te dire en fait tu vois c'est le temps que tu vas prendre à choper des gens en passant par un questionnaire de screening tu vois ça te fait une étape supplémentaire donc c'est chiant toute étape supplémentaire est chiante mais derrière ça va t'assurer que les six personnes à qui tu vas parler huit, dix, vingt elles sont quand même normalement assez proches ouais très qualifiées de ce que tu cherches alors que si tu fais pas ça bah peut-être que dans tes dix que tu voulais entendre qui ont churn et qui sont déçus et bah en fait tu vas avoir huit personnes qui étaient qui avaient Covid et qui n'ont pas bougé de chez elles et donc tu vas devoir interroger plus de monde au final pour arriver à tes cibles donc voilà l'un dans l'autre ça peut aider on en revient à cette question de tu as le combien et le quoi et après tu dois aller chercher un peu le pourquoi avant d'aller plus loin c'est ça tout à fait j'ai encore quelques questions sur un peu tout ce travail de recherche il y a deux choses qui m'intéressent c'est que dans le travail de User Researcher tu as quand même deux facettes qui sont on va dire le test utilisateur et la recherche exploratoire on va commencer par la recherche exploratoire si tu fais bien comme c'est la phase en avant comment tu t'y prends pour faire de la recherche exploratoire dans le sens où généralement ça se joue sur des thèmes plutôt vastes comme tu le disais tout à l'heure par exemple on va créer un produit qu'est-ce qu'on va mettre dedans tu vois c'est des sujets plutôt vagues comment tu t'y prends pour essayer de partir du bon pied et pas que ça parte dans tous les sens ouais ça c'est un très bon point parce que justement tout le monde pense que c'est ça peut être des sujets vagues comme ça peut ne pas l'être du tout ça peut être des sujets vagues mais qui dit sujet vagues ne veut pas dire y aller en mode allez on pose toutes les questions on y va on veut tout savoir tu vois le plus important c'est de ne pas y aller trop vite c'est à dire de ne pas se dire ok on va lancer une nouvelle feature ok on va lancer un nouveau produit go on va parler à des utilisateurs et on va voir si ça leur plaît ou pas non ne faites pas ça posez-vous avec l'équipe posez vos hypothèses posez vos objectifs déjà là vous allez avoir une demi-heure une heure avec un utilisateur cible qui peut être intéressé par ce produit cette feature qu'est-ce qu'on veut savoir en priorité qu'est-ce qu'on veut connaître il y a forcément des sujets qui sont plus importants que d'autres il y a des choses qui vont être c'est du petit plus si on le sait il y a des choses c'est crucial là notre produit on veut le sortir dans je sais n'importe quoi 4 mois qu'est-ce qu'on veut savoir voilà qu'est-ce qu'on a besoin de prioriser et donc ça c'est hyper important déjà de se dire qu'est-ce que je veux savoir en priorité qu'est-ce que je veux savoir en secondaire ensuite on a forcément une petite idée de la chose on a forcément des hypothèses on a forcément des intuitions on les pose à moins que le CEO habite je ne sais pas à Singapour et qu'il ne soit jamais dispo et qu'il n'ait pas d'ordinateur personne n'a pas d'hypothèse ou d'intuition ou de supposition sur ce qui devrait marcher ou pas on pose tout ça et l'idée c'est que justement les interviews viennent valider ou invalider ces hypothèses viennent nourrir la réflexion donc on pose tout ça et ensuite on va se dire ok ça c'est nos hypothèses pour répondre à ces hypothèses je pense qu'il faut qu'on parle à tel type d'utilisateur on va les chercher on fait des interviews et ensuite on vient dire ok et bien par rapport à tout ça on peut apprendre que ça on avait ça en idée et bien on n'est pas trop loin il faut qu'on capitalise là-dessus en vue des besoins en vue des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui ça ça peut être vraiment une fonctionnalité à haute valeur pour eux par contre on pensait que ça ça pouvait être ouf finalement il n'y a pas vraiment de problème là-dessus voilà en tout cas mon conseil ce serait prioriser déjà avec les personnes de l'équipe qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir poser à plat les hypothèses et toutes les idées qu'on pense avoir pour qu'on aille vérifier si elles sont justes ou pas et c'est ça qui permet de mener la discussion par la suite c'est pas une discussion ouverte c'est pas un champ libre et advienne que pourra il faut vraiment il faut cadrer les choses et et tu vois pour moi j'ai vraiment enfin aujourd'hui et même moi si je pouvais si je pouvais je passerais ma journée à parler avec des gens et je ferais pas de cadrage tu vois mais c'est la manière dont tu vas cadrer ta research qui va faire que tu vas t'adresser aux bonnes personnes qui vont répondre à tes questions donc il faut passer du temps à se poser des questions avant justement tu vois est-ce que c'est pas un peu la même chose quand tu fais des tests utilisateurs c'est exactement la même chose tu vois enfin tu cadrer en tout cas c'est pour moi c'est 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 essentiel enfin tu vois c'est comme tu veux tu veux manger un trop bon gâteau au chocolat et bah tu vas devoir suivre une recette pour le faire ou alors tu vas chez Picard mais en tout cas si tu veux si tu veux tout faire bien il faut que tu suives la recette et peut-être que tu suives la recette pour ceux qui n'aiment pas forcément je sais pas cuisiner mais qui adore manger des gâteaux au chocolat bah c'est chiant à faire et bah ouais mais tu le fais quand même tu vois et après tu manges ton gâteau au chocolat donc parler à des utilisateurs oui mais avant poser des hypothèses et tu vois des scénarios de test ils arrivent tout seuls dans ta tête à partir du moment où tu as posé tes objectifs où tu sais pourquoi tu vas aller solliciter les gens où tu sais quelles sont les hypothèses qu'on a que ce soit des hypothèses que tu as tu as une intuition ou des hypothèses que tu as par justement de la data analyse par de la product analyse à partir du moment où tu as posé ces hypothèses et que tu les as priorisées tu te dis ok j'ai 35 minutes 40 minutes avec mes utilisateurs je vais pouvoir aller répondre à cette hypothèse et bah du coup pour y répondre je peux me glisser dans tel scénario tu vois et c'est exactement la même chose pour moi c'est cadré c'est crucial voilà on a discuté de comment trouver les bonnes personnes comment aller les chercher comment tu là tu as parlé de cadrer de créer des hypothèses des questions des objectifs comment on fait pour créer des bonnes hypothèses et des bonnes questions et je pense que l'inverse est vrai aussi c'est qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on se pose des hypothèses et des questions pour éviter de biaiser la recherche et faire en sorte que tous les résultats soient foirés alors moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de mauvaise hypothèse déjà je pense que c'est important que tout le monde puisse justement soumettre ses hypothèses c'est le moment de le faire en fait donc tu vois si je sais pas 8 personnes de l'équipe produit pensent l'hypothèse A mais qu'une personne a l'hypothèse B et bien allons tenter hypothèse A et hypothèse B c'est intéressant ça permet de rallier aussi l'équipe et de se dire voilà on sait pourquoi on va prendre telle décision et c'est plus telle hypothèse que la seconde voilà donc il n'y a pas de mauvaise hypothèse pour moi ensuite sur les questions là oui il y a des mauvaises questions il y a clairement des mauvaises là je parle de questions à poser aux utilisateurs je sais pas si c'était ta question si c'est bien ça ou pas ok ça fait de ma question de mauvaise question je ne sais plus je ne sais plus mais en tout cas oui il y a des mauvaises questions il y a des questions qui sont biaisées quand on les pose de fait et on ne se rend pas forcément compte et en fait ce qui est assez marrant c'est que maintenant que je fais depuis que je suis user researcher je ne biaise plus mes questions en les posant et ça c'est ouf tu vois mais dans ma vie au quotidien tu vois tout bête mais par exemple si je te pose la question tu l'aimes cette feature tu vas me dire enfin je sais pas tu vas avoir du mal à me dire non tu vois tu vas me dire ah je sais pas si elle me donne comme ça c'est que peut-être que je dois lui dire oui tu vois mais tout bête mais si je te dis juste est-ce que tu l'aimes cette feature ou pas est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça t'a aidé à te déplacer je sais pas est-ce que tu as est-ce que tu as l'impression d'être arrivé plus rapidement à destination ou pas tu vois tout bête mais ce ou pas il permet juste à la personne de se dire ok j'ai le droit de dire ou pas en fait je peux choisir tu vois et du coup dans chacune des questions que je vais poser à chaque fois à un utilisateur soit c'est une question complètement ouverte typiquement comment comment tu fais pour aller dans Paris intramuros tu vas juste me raconter comment tu fais et sinon c'est toujours quelque chose ou pas parce que cette porte de sortie elle est hyper importante tu vois et ça c'est juste un petit tips et déjà si on passe par ça on limite pas mal les biens ok une fois que tu as fait toute cette recherche que tu as récupéré des insights comment tu les partages avec les gens et il y a une autre question que j'aimerais te poser aussi c'est que comment tu fais toi pendant ta recherche pour récupérer les insights des autres en fait ma vraie question elle est plus globale c'est comment vous partagez les insights parce que on le sait très bien tu as le service client qui va récupérer des informations auprès des utilisateurs les commerciaux peuvent le faire on a déjà parlé des data analysts qui récupèrent un autre type d'informations mais tu vois service client commercial user researcher généralement tout est orienté utilisateur et tu récupères des besoins toi tu vas récupérer des informations si il y a des hypothèses mais eux peut-être qu'ils ont déjà les réponses alors que tu n'as même pas besoin d'y aller comment tu fais pour partager et récupérer les insights de tout le monde gros sujet gros gros sujet alors on a combien de temps gros sujet et je n'ai pas de réponse unique à te donner là-dessus c'est un sujet phare cœur dans le monde de la user research et dans le monde du produit dans tous les cas cette question-là de comment tu centralises les données comment tu l'utilises bien quel que soit ton profit dans l'entreprise il n'y a pas de recette miracle encore aujourd'hui là-dessus ça dépend beaucoup du niveau de maturité de l'équipe produit sur la collecte d'insights on va dire tu peux faire et je parle voilà imaginons que tu es dans une équipe où tu n'as pas justement d'outils construits présents d'outils internes qui te permet justement de centraliser d'aller chercher etc quel que soit l'outil il y en a plein il y a du Dovetail Aurélius Notion il y a plein de choses si tu n'as pas ça tu peux faire comme je l'ai fait souvent tu fais la fouine c'est-à-dire que tu vas dans les tu vas dans les slack tous les jours tous les jours tous les jours c'est-à-dire que tu vois notamment chez Swile tous les jours j'allais dans les slack des CSM sur les différentes les différentes cibles des customer success je regardais tu vois je lisais pas forcément pour répondre mais je lisais si je voyais quelque chose qui était tombé je dis là ah comme on l'a vu la dernière fois ça moi aussi j'ai eu des retours etc etc donc plus tu y vas de toi-même et tu regardes un peu ce qui se passe partout après sur la manière de centraliser les insights moi j'ai le sentiment mais je ne suis pas pareil tu vois je ne suis pas une experte du sujet mais j'ai le sentiment que Notion peut déjà être un bon pas pour se dire voilà un espace où vous pouvez aller quel que soit votre produit donner du poids à un insight tu vois en particulier rajouter des insights etc etc et après et en en parlant surtout beaucoup avec d'autres personnes de la communauté enfin d'autres user researchers d'autres PM je commence à me construire une conviction tout de même aujourd'hui qu'avoir un outil qui centralise toutes ces données c'est difficile que ce soit autoporteur c'est difficile que ce soit au bon vouloir de chacun d'être hyper bon sur l'outil et d'utiliser exactement comme il faut pour que tout le monde soit d'accord et tout le monde s'y retrouve donc je pense que avoir mais peut-être que je me trompe vraiment mais faire le choix de passer par ce type d'outil là et vraiment d'avoir un outil qui permet de centraliser la donnée utilisateur c'est faire le choix qu'une personne soit lead sur cet outil tu vois qu'il y ait un PM de ce produit et peut-être que dans des entreprises ça fonctionne très bien qu'il y ait par exemple une équipe produit avec plein de PM de PO de product designer et des markets et des machins et plein de trucs et peut-être que ça existe qu'il n'y ait pas besoin de lead sur cet outil là pour que tout le monde l'utilise hyper bien tag hyper bien les sujets ramène bien les insights pense toujours à le faire etc je pense que ça peut être compliqué quand même donc je ne sais pas aujourd'hui s'il faut se dire il faut absolument qu'on ait cet outil là type hand of tail parce que c'est ouf et que du coup ça permet d'avoir la donnée à dispo s'il n'y a personne pour être un peu le maître de tout ça et rappeler les gens à l'ordre et les chauffer et les motiver à bien faire les choses je ne sais pas si ça ne marche pas je ne pourrais pas te dire encore aujourd'hui non mais je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse je pense qu'on est tous confondants un peu plus ou moins au même problème et qu'on essaie de plus ou moins réussir à trouver comment faire en fait pour réussir à allier tout ça et à faire que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde puisse donner le bon niveau d'information à chacun mais tu vois c'est trop bien et en fait peut-être que je me plante mais tu vois c'est génial c'est juste ouf qu'on en parle de plus en plus et c'est génial que de plus en plus d'entreprises se disent ah ce serait trop bien qu'on soit équipé d'un truc d'un espace dans l'entreprise où on a toutes les données utilisateurs trop bien mais en fait j'ai l'impression qu'on a presque loupé une étape en France où on est passé du néant tu vois du pas de recherche etc à ouais on va avoir un super outil qui va tout centraliser et du coup on a peut-être pas tout coordonné à l'intérieur pour réussir à poser tout ça de manière stable donc j'ai l'impression que parfois on met un peu la charrue avant les bœufs et tu vois même pour te donner un exemple hyper concret c'est pour ça que je dis que je suis pas experte et moi j'apprends à fond sur le sujet tu vois chez Itch il y a un an du coup enfin en mars dernier donc on a fait cette grosse discovery puis on avait décidé de centraliser les insights sur Airtable et tu vois je pense qu'on a pas assez bien cadré tout ça je pense que j'aurais pu faire mille fois mieux sur plein de choses notamment sur le choix de l'outil et là on va essayer de challenger ça au max et de se poser les bonnes questions pour savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir justement mettre à dispo la donnée et que les gens aient envie de l'utiliser et envie de la répertorier etc donc peut-être pas forcément mettre la charrue avant les bœufs et vraiment se poser les questions de quoi on a besoin qui va l'utiliser qu'est-ce qu'ils recherchent etc et le cadrage comme d'hab cadrage je te rejoins vachement là-dessus sur la nécessité de cadrer d'avoir quelqu'un qui gère ça moi je le vois dans ma boîte c'est surtout les PM qui font ça qui ont un outil qui s'appelle ProdPad et elles vont récupérer les informations du CS elles vont créer des tickets dedans parfois quand on fait des interviews comme on est toujours ensemble elles vont créer des tickets et en fait ce qui fait que des fois quand on arrive sur des sujets de type ah bon on va refaire ça ou on va réfléchir à ça c'est ah attends qu'il y a déjà ça ça et ça qui sont remontés et ce que tu disais un peu tout à l'heure ça va soit nous donner des hypothèses soit commencer à nous demander ok est-ce que c'est un retour parmi un retour ou est-ce que c'est un retour qui cache l'iceberg enfin c'est le sommet de l'iceberg c'est ça et en fait ce qu'il y a en dessous c'est des dizaines de personnes qui ont le même problème et qui ne nous l'ont jamais dit ouais exactement exactement comme t'es comme t'es freelance j'imagine que toi à la fin t'as quand même un un rendu à faire et puis même quand tu fais de la recherche il y a toujours un rendu à faire pour expliquer aux gens comment c'est ce qu'on a découvert comment ça se passe toi comment tu fais pour pour donner pour rendre quelque chose une recherche de digest parce que ça peut être des tonnes de pages des slides powerpoint enfin tu vois il y a 15 000 façons de le faire comment tu fais pour que ça soit à la fois concis et pertinent ouais pour moi il y a deux choses tu vois il y a comment tu rends tes slides digest parce qu'il y a des personnes enfin tes slides moi je passe tout de même tu vois sur de la restit discovery un peu fat tout ça je passe quand même beaucoup par pas du powerpoint du google slide quand même donc déjà comment tu rends ça des gestes c'est un premier point et il y a aussi comment tu donnes envie aux personnes de t'écouter et ça c'est autre chose tu vois il y a cette notion de storytelling et qui se reflète aussi finalement dans tes slides derrière moi il y a il y a un truc et c'est marrant parce qu'au final tu vois chez Swile notamment j'ai fait plein enfin en neuf mois je crois que j'en ai fait 27 ou 30 des research donc c'est beaucoup et avec plein plein de teams différentes et tu vois la manière dont j'introduisais à chaque fois mes restits au final il y avait certaines personnes certains profs qui parlaient pour moi en disant on sait tu vas pas être sympa t'es pas là pour être sympa on a pas le temps non non donc tu vois voilà je veux dire sur un user test je suis pas là pour brosser mes clients dans le sens du poil à dire ah bah ça c'est vraiment mais alors que c'est vraiment super enfin non je vais pas mettre 40 verbatims qui disent c'est incroyable ce petit bouton ou cette petite feature on s'en fout moi j'ai pas le temps moi je suis là pour les faire avancer sur le produit et tu vois donc voilà je leur explique un peu qu'il va pas falloir pleurer qu'il y a plein de choses il y a plein de choses qui remontent il y a plein de choses il y a des choses qui vont on en parle en slide principale tu vois enfin moi il y a un peu les gros insights et après tu vois par exemple sur du user test t'as les gros insights et ensuite tu vas détailler tout ça un peu page à page donc ouais dans les gros insights je vais leur expliquer ce qui est top et ce qui a vraiment de la valeur on va dire aux yeux de leurs utilisateurs génial après c'est bon on en parle plus on se concentre sur l'essentiel ce qui doit être amélioré tu vois donc il y a déjà un petit peu ça où je pense que par ma personnalité ils savent un petit peu où je vais en venir à chaque fois et moi dans la manière dont je construis mes docs de synthèse je suis pas là pour exposer ma science tu vois comme je te le disais moi je suis pas un énième avis autour de la table limite on s'en fout de ce que je pense en fait moi je suis là pour rapporter la voix des utilisateurs de mes clients donc ce qui est intéressant c'est de nourrir au max quel que soit le support par des quotes des verbatims clients tu vois et c'est ça qui a du poids et au final je veux dire on peut s'arrêter on peut s'arrêter 15 minutes sur une slide c'est pas sur ce que moi je raconte c'est sur les petits verbatims que je peux avoir dedans c'est ça qui a de l'impact tu vois ce qu'on faisait aussi pas mal à l'agence je l'ai pas fait depuis mais on faisait beaucoup de clips vidéos tu vois sur du user test notamment au moins t'arrives et je pense que c'est un outil très très fort pour convaincre tu vois je sais pas un CEO quelqu'un tu fais un clip de 2 minutes avec le best of des moments les plus complexes on va dire sur la nave franchement enfin voilà c'est hyper parlant et tu vois juste on fait parler on discute en tant qu'user researcher avec des personnes des problèmes qu'ils rencontrent sur le produit ou dans la vie ou autre c'est ça qu'il faut mettre en avant voilà je suis pas là pour faire une thèse de ce que j'ai compris ça on s'en fout donc c'est beaucoup ça et donc ouais autant sur les docs que je laisse donc en fait pour moi c'était plusieurs enfin il y avait le moment de la restitution donc par très fort du storytelling avec une présentation quand même avec beaucoup 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 de verbatims qui viennent étayer les propos que j'apporte ensuite je partageais ça avec vraiment les key insights sur le slack que j'avais créé donc user research tu vois notamment chez Swile et je le repartageais sur les autres slack des équipes qui pouvaient être intéressées de près ou de loin tu vois en leur disant mais on s'en parle quand vous voulez etc etc et après tu vois c'est le genre de sujets qui peuvent très vite retomber notamment sur des rituels weekly research on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ah bah allez regarder ce qui se passe là etc etc et au final ce qui me rassure pas mal c'est de me dire que tu vois je continue à discuter pas mal avec certaines personnes de chez Swile et ils utilisent encore certains des supports donc je me dis ça fonctionnait assez bien donc c'est cool mais ouais pour moi c'est quel que soit le support faire parler les users c'est c'est vraiment la matière la matière naturelle brute qui est intéressante l'analyse ensuite mais c'est vraiment la matière brute qu'il faut qu'il faut garder en tête aussi je pense ça t'arrive aussi parfois de faire des recherches sans discuter avec des utilisateurs je pense principalement à l'analyse de vidéos par exemple comme Hotjar ou des éléments comme ça est-ce que c'est quelque chose que je sais pas par exemple on peut se dire si on veut mettre en place de la recherche utilisateur dans une entreprise c'est la step 1 alors oui t'auras pas de verbatim dans ton compte rendu mais en fait tu pourras te rendre compte qu'il y a des problèmes à certains endroits est-ce que c'est une première étape est-ce que c'est quelque chose où il faut tout de suite passer à la suite qu'est-ce que t'en penses non c'est franchement c'est une première étape c'est déjà c'est déjà hyper bien tu vois pour moi toutes ces analyses ces recordings enfin screening recording etc c'est un peu comme enfin c'est comme du quanti tu vas comprendre du quoi tu vas dire oh putain il a galéré à tel et tel et tel endroit oh il y a un pattern là c'est marrant il stresse toujours quand il y a sa pop-up qui arrive tu vois enfin ils ont l'air de stresser en tout cas parce qu'il a fermé qu'il retourne en arrière et qu'il reprenne du début tu vois donc ça donne déjà des billes donc non franchement c'est déjà une première étape je pense qu'on peut rester pas suffisant parce qu'au final tu vas dire bon bah je sais pas là ça a l'air de stresser les gens mais qu'est-ce qui est attendu pourquoi c'est stressant qu'est-ce qui fait qu'il retourne en arrière est-ce que c'est juste la pop-up est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de réassurance autre part sur la page enfin tu vois ça peut être plein de choses en fait c'est un bon élément pour appuyer les verbatims que tu vas voir ensuite ouais tout à fait et tu vois le screen recording ce qui est cool c'est que moi j'en faisais beaucoup beaucoup de l'analyse aussi enfin beaucoup je pense que tu peux t'en tourner quand même un bon nombre indéfiniment ouais et en fait il y avait des moments clés tu vois encore une fois notamment chez Swile il y avait des moments clés quand même dans le mois pour les RH par rapport à la gestion des TR des distro-resto et donc c'était intéressant pour moi d'aller regarder tu vois sur ces moments clés qu'est-ce qui se passe tu vois qu'est-ce qu'elles font sur la plateforme etc etc et donc franchement c'est une première pierre et c'est même une bonne pierre déjà à partager aux équipes et à dire ouais allez jeter un petit coup d'œil regardez ce qui se passe peut-être ah bah vous voyez c'est le sujet qu'on a abordé la dernière fois donc oui on a vu 5 utilisateurs c'est peut-être pas beaucoup on avait ça et bah là regardez il y a 20 records qui montrent la même chose il y a vraiment un axe à creuser donc c'est une très très bonne combinaison avec du quali et c'est déjà un très très bon pas franchi d'intégrer ça d'intégrer ça quoi et de prendre du temps pour les regarder et le problème c'est que ça prend c'est très chronophage quand même d'avoir Steam tout de suite je confirme j'ai une dernière question pour toi t'as commencé à faire du freelancing en janvier 2020 ouais donc on va dire que 2 mois après rencontrer des utilisateurs physiquement on s'était mort ouais on a pour habitude de dire qu'il vaut mieux rencontrer ses utilisateurs et ses clients en vrai pour bien comprendre un peu comment ils utilisent la plateforme les mettre dans le bon environnement pouvoir discuter les mettre à l'aise etc est-ce que avec l'apparition du Covid et tout ce qui en a suivi est-ce que tu t'as ressenti des changements et des évolutions dans ton métier alors deux choses je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis quand on parle de test utilisateur parce que c'est hyper intéressant de voir la personne physiquement et ses réactions quand elle est confrontée aux produits ou aux services ça je pense qu'on a beaucoup perdu avec le Covid là-dessus tu vois très rarement si même tu fais des tests utilisateurs par un outil de partage d'écran tu vas pouvoir voir le visage de la personne mais tu ne peux pas il y a beaucoup de choses en moins que tu captes donc là je suis d'accord c'est dommage néanmoins sur la partie plus discovery je ne pense pas que ce soit un frein pareil je pense qu'il y a des personnes qui ne seront pas forcément d'accord sur ce point mais passer par téléphone ou par vision je trouve que ça va très bien pour de la discovery déjà c'est très pertinent sur du B2B je ne connais pas ou peu de clients B2B qui sont ok pour se déplacer faire une heure d'interview partir donc c'est juste génial d'avoir le téléphone ou un petit partage d'écran pour avoir j'avais plus en tête aussi l'envers c'est toi qui peux te déplacer ah mais imagine le temps que ça prend tu vois c'est compliqué ça veut dire que je prends un exemple tout bête Agicap si Agicap devait faire de la research et aller chez les clients à chaque fois tu en fais max deux par jour du coup et donc ta disco tu l'as fait en je te pose la question parce que tu vois par exemple travaillant dans le médical je me rends compte que si tu ne vas pas voir les clients enfin si tu ne vas pas voir les clients si tu ne vas pas dans les hôpitaux tu perds un petit peu cette ambiance c'est des hôpitaux où ils se travaillent sur des ordi assez anciens c'est pas comme dans certaines boîtes où c'est hyper récent tu as du monde autour tu es coupé donc tu t'imprègnes quand même vachement de l'ambiance de travail et tu te réalises que en fait la personne qui doit faire une action ou toi quand tu le test c'est un clic et tout va bien là c'est ah bah tu vas cliquer mais en fait il y a un machin qui te demande un truc vidule qui te demande un truc ah t'es déconnecté tu dois te reconnecter c'est plus dans ce sens là où tu perds un petit peu t'as entièrement raison non t'as entièrement raison et tu vois là dessus effectivement toi ce que tu fais au final pendant tes interviews c'est que tu fais aussi de l'observation tu vois tu vas sur le terrain t'observes tu prends un peu ton rôle de petite souris en même temps et tu regardes autour de toi et tu regardes la personne galérer avec son Windows je ne sais quoi tu vois donc ouais ça c'est hyper pertinent et t'as totalement raison là dessus je pense que sur ce point je dis aussi juste un petit peu plus tu vois vraiment la partie discussion de la partie observation mais t'as entièrement raison tu vois enfin en ayant bossé notamment avec des boîtes comme Point P tu vois les matériaux de construction interviewer un artisan par téléphone et voir la réalité de son métier c'est quand même pas du tout la même chose vraiment donc là dessus je suis totalement d'accord avec toi mais ça n'empêche que je ne pense pas que le Covid ait beaucoup transformé le métier d'un point de vue discovery je pense que ça même ça a été beaucoup plus simple finalement d'avoir des personnes dispo parce que tout le monde est chez soi et que du coup c'est beaucoup moins complexe tu vois de se cacher dans un autre bureau pour passer un appel pas professionnel tu vois enfin voilà donc ça aide beaucoup et après je pense qu'il y a un effort de modération qui est beaucoup plus intense quand t'es à distance que quand t'es en physique et donc c'est beaucoup plus fatigant du point de vue du user researcher parce qu'il faut stimuler parce qu'il faut stimuler à fond il faut verbaliser enfin faire verbaliser deux fois plus parce que justement au téléphone tu ne vois pas tu ne comprends pas les silences de la même manière que tu les comprends quand tu es en face à face donc voilà il y a plus d'efforts mais ce n'est pas impossible de faire de la user research du tout et après voilà je pense qu'il y a un conseil que je peux donner beaucoup pour limiter les freins là-dessus c'est de s'adapter au maximum à la personne qu'on a en face que ce soit du B2B ou du B2C de l'utilisateur en face je veux dire c'est-à-dire poser la question comment vous voulez que je vous joigne est-ce que c'est mieux le téléphone est-ce que c'est mieux le partage d'écran est-ce qu'on passe par votre outil par mon outil voilà on va dire de simplifier au max le process c'est hyper important parce que parce qu'on a beau tous être forcés d'être sur-digitalisés là on n'est pas tous des on n'est pas tous experts experts là-dessus donc ouais s'adapter au max à ce qui est possible et voilà et être deux fois trois fois dix fois plus attentif à tous les signaux que l'utilisateur peut donner que ce soit verbal ou pas c'est genre on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de l'importance d'être aussi accompagné avec d'autres personnes pour pouvoir t'aider à faire ça pour que ça prenne moins d'énergie et que tu puisses toi voir exactement Roxane on a passé quasiment une heure et demie ensemble à parler de user research et on en arrive à la fin de cet épisode avant qu'on se quitte est-ce que t'as des ressources à nous partager ouais alors il faut savoir que moi je suis pas une grande lectrice déjà j'aime pas les tableaux Excel je suis pas une grande lectrice si on va retenir de ce podcast moi je me nourris tout simplement beaucoup beaucoup de podcasts j'ai Product Squad évidemment d'Axel Soria que j'adore autant le podcast que la personne donc Product Squad c'est toujours une des personnes hyper inspirantes sur chaque épisode bah écoute il y a le tien j'en ai pas loupé un donc je le dis je le dis quand même je le donne quand même ça fait lèche bot mais je sais que je suis pas la seule à le dire donc je peux le dire un autre podcast mais là qui est en anglais qui est américain que tu connais peut-être qui s'appelle Awkward Silence oh non mais je vais le prendre en note qui est top qui est vraiment très bien qui est consacré exclusivement à la user research et super inspirant aussi enfin moi je l'ai écouté un peu de fond en comble au premier confinement j'avais beaucoup 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 d'épisodes à rattraper il est top et après d'un point de vue un peu plus pas forcément design toujours sur du podcast mais des choses qui m'inspirent à fond génération do it yourself phoenix l'échec mention très bien je sais pas si tu connais mais hyper inspirant voilà et autre chose ouais que je conseille à toute personne qui est intéressée par la user research quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise il y a une personne qui s'appelle Lucky Prima Danny qui est user researcher chez Flixbus et qui était la première user researcher à arriver chez Flixbus et puis ils sont pas mal maintenant et elle a fait pas mal de conférences elles sont dispo sur Youtube cette femme est hyper inspirante et elle détaille très très bien la manière dont ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui d'un point de vue user research donc voilà je conseille je conseille à fond je mettrai tous les liens dans la description trop cool est-ce que tu n'as pas oublié de parler d'un podcast le tien oui j'ai aussi j'ai aussi lancé Quote donc un podcast dédié un podcast dédié à la user research en France en tout cas pour le moment donc ouais j'ai lancé Quote il y a un tout petit mois de ça le deuxième épisode est sorti j'ai eu la chance d'avoir Mathilde donc de chez Payfit et France qui est cpo chez Tandems pour le moment plein d'autres personnes arrivées bientôt mais ouais merci merci de me faire le mentionner j'avais zappé je t'en prie je mettrai aussi le lien dans la description pour les gens qui veulent aller écouter tes épisodes Roxane s'il y a des gens qui veulent te contacter on les renvoie vers quelle plateforme LinkedIn je réponds je réponds hyper vite je suis tout le temps connectée dessus donc Roxane Lacote vous me trouverez facilement je mettrai ton profil aussi dans la description comme ça ça sera beaucoup plus simple ça roule en tout cas merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré Roxane et tout ce que tu nous as appris et puis à très bientôt je t'en prie merci beaucoup à toi c'était trop chouette merci salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt